Une spéciale, on avait besoin de vous en parler aujourd'hui, mais on fait tourner la roue, évidemment, puisqu'on est là pour répondre à toutes vos interrogations. Vous avez compris cette émission, à quoi elle sert ? On est là pour vous donner des clés, pour vous alerter aussi, pour vous faire sourire, bien évidemment, et pour répondre à toutes vos interrogations. Je vous remets l'adresse qui s'affiche sur votre écran si vous avez des questions, même pour notre docteur, si vous avez des questions psy, des questions sexo, des questions mode, des questions musique. Là, nous allons ouvrir le courrier du cœur de Caroline Diamant. Qui vous a écrit Caroline ? Caroline. Mais non ! Caroline, vous a écrit Caroline. Bonjour Caroline. Je m'appelle également Caroline et j'ai 34 ans. Je suis en couple depuis deux ans. Au début, mon petit ami et moi étions dans une relation libre, mais très rapidement, nous sommes devenus exclusifs. Mais aujourd'hui, mon homme aimerait pouvoir tester une relation sexuelle avec une autre femme. Malheureusement, même si l'idée ne me choque pas, j'ai peur qu'en franchissant ce cap, notre couple ne lui sufflisse plus et que je perde cette osmose qui existe aujourd'hui entre nous. Est-ce vraiment risqué de tenter l'expérience ? Votre lettre était beaucoup plus longue, Caroline, et donc vous avez expliqué effectivement que vous vous êtes reconnus, connus dans le cadre de vraiment de relations extrêmement ouvertes, et qu'il faisait ce qu'il voulait de son côté, tant qu'il vous racontait avec qui, quoi, comment, c'était les règles que vous vous étiez mises. Puis tous les deux, vous êtes tombés fou amoureux. Vous avez décidé que tout à coup, il y avait une envie d'exclusivité. Et maintenant, il aimerait beaucoup vous voir faire l'amour avec une autre femme et lui, ou alors que vous regardiez. Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne peux pas répondre pour vous. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ce sera une bonne idée tant que vous en avez envie. Je ne pense pas que se sacrifier pour garder votre homme en faisant quelque chose qui ne vous plaise pas puisse être une solution. Ça le serait peut-être à court terme, éventuellement à moyen terme. Je ne vois pas comment ça peut être le cas à long terme. Donc, soyez libres tous les deux de faire des choses ensemble, uniquement s'il lui en a envie et vous aussi. Ne vivez pas dans la crainte que si vous ne le faites pas, il vous quittera. On ne sait jamais quand les histoires d'amour se terminent. Donc, à un moment donné, vous n'êtes pas plus en risque qu'un autre couple. Croyez-moi. Merci Caroline. Il n'a pas répondu à Caroline.